c'est l'info international abonnez-vous sur la chaîne youtube c'est l'info international bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 7 novembre 2022 d'abord l'actualité nationale le journaliste papalegna patron de dakar matin a été arrêté et placé en garde à vie ce dimanche 6 novembre d'après son avocat maître s'il est créé d'or il est poursuivi pour information de nature militaire à l'attention du public sans utilisation de la hiérarchie actes ou manœuvres de nature à trouver l'ordre public à porter à tête aux institutions à créer des troubles graves à enfreindre les lois violation du secret professionnel selon l'avocat qui considère que son client a été kidnappé on n'a pas besoin d'être juriste pour savoir que c'est une montagne d'hérésie qui a été accumulée pour attenter à la liberté de la presse et aux devoirs de communication concernant toujours l'arrestation de papalegna la coordination des associations de presse cap a publié hier un communiqué pour manifester son soutien aux journalistes et à son groupe mais aussi annoncé que le syndicat professionnel de l'information et de la communication du sénégal Saint-Pix a commis un avocat en la personne de maître bambassissé pour avoir de plus amples informations sur ce qui lui est reproché réellement et éventuellement mener toute action qui pourrait conduire à sa libération A l'instar d'autres leaders politiques, l'ancienne première ministre Aminata Touré s'est aussi prononcée sur l'arrestation de papalegna Notre démocratie a dépassé le stade d'arrestation de journalistes dans l'exercice de sa fonction Papalegna doit être libérée immédiatement à marteler Aminata Touré sur sa page Facebook En Afrique, 19 personnes ont été tuées dans l'accident d'un avion de ligne qui s'est abîmé dimanche dans la lac Victoria en Tanzanie alors qu'ils s'apprêtaient à atterrir à Bukoba dans le nord-ouest du pays en provenance de la capitale économique d'Ares Salaam Selon un responsable, 26 survivants ont pu être secourus sur les 43 personnes à bord de l'avion et formés en Afrique Sur l'international, la conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte ce dimanche 6 novembre à Charm El Serh en Égypte Il a été décidé d'inscrire officiellement la question du financement des dégâts causés par les catastrophes climatiques Plus que jamais, la question financière sera au cœur des discussions des chefs d'État et de gouvernement ce lundi après-midi En sport, le lutteur Sitte a bâti son adversaire Papasau ce dimanche 6 novembre 2022 à l'arène national Après 10 minutes de combat sans corps à corps ni de coup de poing, les deux lutteurs ont observé une pause au retour Ils se sont frottés et Sitte a pris le dessus sur Papasau après avoir floré une chute sur 4 appuis Le combat a duré 12 minutes selon des observateurs Avec cette victoire, Sitte signe son entrée dans la cour des grands Moins d'une semaine après la 6e et dernière journée de la phase de boule de la Ligue des Champions Les 16 formations qui se sont qualifiées pour les 8e de finale ont su quel adversaire se déressera sur le route au mois de février Voici les affiches C'était tout pour aujourd'hui, merci de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada